Donc, on reprend pour cette deuxième moitié de matinée avec deux interventions. Et d'abord, celle de Carole Bissénius-Penin, qui est professeure de sciences d'information et de la communication à l'Université de Lorraine. Elle est membre du Centre de recherche sur les médiations, le CREM, et de l'OMEC, l'Observatoire des médiations culturelles à Montréal. Ses travaux portent sur la résidence d'auteurs, les dispositifs de médiation et bien sûr, les arts littéraires. Elle est également responsable scientifique de divers contrats de recherche, tout en gérant un laboratoire hors les murs, incluant notamment une résidence d'écrivain au sein d'un musée en France, le Récit Chazelle, la maison de Robert Schumann, et d'une institution culturelle au Canada, ici la maison de la littérature. Son intervention d'aujourd'hui porte sur la magnifique œuvre de Pierre Ménard, L'esprit d'escalier. Je la laisse nous la présenter et nous en proposer une lecture. Merci René, et merci effectivement de l'accueil qui est fait ce jour. Malgré la compression des délais, ce fut un vrai défi, mais on y est. Donc on est ravis de vous dire que je suis également très contente que cette journée d'études soit en lien avec le numéro et un premier colloque organisé, en tout cas à Metz, en 2020, et qui correspond aussi, René le citait à l'instant, au laboratoire hors les murs du CREM, du Centre de recherche sur les médiations, via une convention entre cet institut de recherche et la maison de la littérature de Québec. Donc voilà, un partenariat sur le long terme. Donc aujourd'hui, je vais m'interroger tout particulièrement sur une œuvre de Pierre Ménard, qui est dual, vous allez le découvrir. Alors on peut dire peut-être, pour revenir à la thématique en tout cas de notre journée, que force est de constater que l'ancienne vision hiérarchisée des publics de la culture, qui fait passer en quelque sorte en cascade descendant du cercle restreint du public expert au grand public extérieur à l'art, doit aujourd'hui forcément composer avec une sociologie beaucoup plus dynamique et beaucoup plus fine, qui en fait substitue à une vision du public expert la prise en compte, cette fois, d'une expertise procurée par la fréquentation de ce qu'on appelle en sociologie les marchés de la culture, donc c'est-à-dire romans, musiques, films, écrans, alimentant ce qu'on appelle aussi les loisirs des individus. Alors ça pose aussi la question, bien sûr, du rôle du capital scolaire, dans l'attachement en tout cas à l'œuvre d'art, et valorisant l'importance de l'expérience du corps à corps avec l'œuvre, ça a été dit par nos collègues ce matin, et qui est rétablie en quelque sorte la dimension ludique de la culture, littéraire ou numérique, et l'efficacité de la culture du consommateur. Mais qu'en est-il donc des pratiques créatives propres aux arts littéraires par rapport à notre journée ? Quel travail d'appropriation médiatique également sont propres aux arts littéraires ? Et quels rapports au public, bien sûr, sont valorisés ? Alors à partir de ce cadre conceptuel rapide et d'une approche qui va être essentiellement média-littéraire, la communication proposée aujourd'hui en tout cas vous invite à descendre l'escalier monumental de la gare Saint-Charles à Marseille en compagnie de Pierre Ménard, avec l'esprit d'escalier, donc une œuvre qui date de 2020, en glissant, je dirais, d'une marche à l'autre, du livre numérique au jeu de cartes que vous avez ici, que je ferai passer tout à l'heure, selon donc un parcours combinatoire emprunté à la fois la musique et l'architecture, donc on est vraiment dans les arts littéraires, qui interroge bien sûr la notion de convergence médiatique et les porosités entre postures de création et de réception. Ainsi, on va s'intéresser tout d'abord à cet art combiné, métissé, à l'inventio, à travers le jeu fait par Pierre Ménard, avec certains modèles littéraires que je vais essayer d'expliciter. Puis notre analyse portera plus spécifiquement sur cette fois cette forme hybride interactive qui offre justement, en tout cas, ce jeu à la fois sur les frontières culturelles du livre, numérique, jusqu'à l'objet, bien sûr, ludique. Alors, si ça fonctionne... Oui, je vais vous proposer une petite vidéo qui a été réalisée par l'auteur et qui synthétise parfaitement un certain nombre de notions que je vais évoquer. Alors, j'ai la vidéo qui part pas. Si ! L'escalier monumental de la gare Saint-Charles, à Marseille, est composé de 104 marches. A chacune de ces marches correspond un texte et l'ensemble forment un récit en multiples combinaisons qui raconte l'histoire de la rencontre d'un couple sur les marches de l'escalier monumental de la gare Saint-Charles, à Marseille. J'aime me laisser envahir par les sensations et les impressions fugitives, les faire exister dans la durée pour qu'elles ne cessent jamais. Je suis à l'affût. Puis, je me mis à bouger en suivant ces mouvements. Je ne la quittais pas des yeux. Ces mouvements devenaient les miens. L'escalier donne accès à un ailleurs. On y passe d'un endroit à l'autre, mais c'est déjà ce qui arrive dans le mouvement de gravir les marches. Je confie mes secrets aux pierres des marches de l'escalier. J'ai besoin de contrôler ce silence, comme un musicien accompagne la dernière note de l'instrument qui se promène. Pas à pas, le corps de l'être imaginaire prend forme, couleur et consistance, en se nourrissant de l'énergie du curieux. Les gens que je croise, c'est à peine si je les remarque dans la foule dense du matin, ces furtifs, dans ce bourdonnement incessant, monté, descente, pas très bien réveillé, je prête peu attention à ceux qui passent à mes côtés. Il faudrait pouvoir arrêter le temps, les observer. L'histoire de la rencontre de Sandor et Nicia sur l'escalier de la gare Saint-Charles à Marseille, peut se lire dans l'ordre que vous souhaitez. Il vous suffit de battre les cartes pour obtenir un récit différent. Ce texte hybride travaille sur le lieu de la rencontre, le processus de sa révélation et l'invention de cet amour. Invention, car en musique, il s'agit d'une fugue et deux voix, tandis qu'en archéologie, c'est la découverte d'un site, d'un lien, sous la forme d'une histoire, celle de Sandor et Nicia. Vous pouvez découvrir le trajet de chaque personnage séparément ou mélanger les deux jeux de cartes. Chaque page est autonome et chaque lecture permet de multiples combinaisons. les lecteurs et les lectrices pouvant changer la chronologie des événements, des situations et, par conséquent, l'intrigue. L'escalier est ce moment de questionnement, de pause dans l'agitation de la journée, une parenthèse, un sas. L'esprit d'escalier, Pierre Ménard, la Marelle édition. Alors, d'emblée, on peut dire que la poétique, en tout cas de l'esprit d'escalier, se caractérise par le recours à la notion d'invention, qu'on peut définir tout simplement comme l'art de trouver des procédés via la recherche la plus exhaustive possible de tous les moyens nécessaires à l'œuvre, qui croise d'une part une référence musicale, vous l'avez pu l'entendre, à partir du motif de la fugue, et d'autre part une référence archéologique, cette fois, ancrant l'importance des lieux selon l'auteur. Donc, je vous renvoie à la première citation qu'on retrouve ici. Alors, si dans le domaine archéologique, en tout cas, l'invention, elle se définit avant tout comme la découverte d'un site ou d'un objet archéologique, on peut dire que la fugue musicale, quant à elle, est une pièce toujours polyphonique, par le biais, justement, de ce jeu de voix entre elles, qui se répond sans cesse à travers ce dialogue, s'échangeant autour d'un thème, tout en privilégiant ce qu'on appelle une écriture contrapuntique, c'est-à-dire, on renvoie à un terme italien qui est le fugato, donc c'est-à-dire une composition qui est fondée à la fois sur l'entrée et le développement successive de voix qui donnent à l'auditeur l'impression que chaque voix poursuit une autre. Alors, on peut dire que l'invention de cette narration littéraire repose aussi sur une absorption, un déplacement, en quelque sorte, entre des supports créatifs et disciplinaires différents, mixant à la fois procédés musicaux et outils archéologiques au gré de cette écriture à contrainte. Alors, on sait bien que Pierre Ménard, en tout cas, manifeste un goût certain pour les romans à lecture aléatoire et une littérature, justement, sortant des limites du livre pour inventer à la fois de nouvelles formes qui soient connectées et évolutives. On peut noter qu'il semble également nourrir un certain intérêt pour les matrices combinatoires dans des cadres formels qui émanent, en fait, de modèles logico-mathématiques et qui entretiennent un rapport tout à fait précis à l'image. En effet, la narration que vous avez pu découvrir, dans ce rapide extrait, en tout cas, est un format hip-hop qui s'organise, justement, à partir d'une narration numérique construite autour de 104 textes correspondant aux 104 marches de l'escalier marseillais selon ce don double mouvement, c'est-à-dire histoire montante pour l'homme et histoire descendante, en tout cas, pour la femme. Et je vous renvoie, évidemment, à la deuxième citation. Alors, on peut dire aussi que cet Ars Combinatoria, parcellement dévoilé, en tout cas, propose ici une lecture non linéaire de fragments, comme on a pu le voir aussi tout à l'heure, reliée par des liens et qui n'est pas sans rappeler d'autres matrices, et notamment celle du roman combinatoire de Marc Saporta, combinaison numéro une, qui est ici à l'écran, et qui est, je le rappelle, un récit, en tout cas, fragmentaire permutationnel aux multiples combinaisons potentielles, qui se présente, donc, comme un dispositif, cette fois, de 148 fragments narratifs, qui va complètement briser les contraintes liées au caractère matériel du livre, et qui appartient aussi au lecteur de battre, puisqu'on a aussi ce travail sur un jeu, puisque chaque feuillet constitue un module romanesque manipulable. Donc là, je peux renvoyer ici, pour ceux que ça intéresse, aux études, en tout cas, de Serge Bouchardon, sur les récits littéraires interactifs qui portent, justement, sur cette œuvre. Un autre modèle logico-mathématique et iconique de référence possible renvoie, cette fois, aux expérimentations olipiennes, avec Italo Calvino, bien sûr, mais aussi les 100 000 milliards de poèmes de Raymond Queneau et le château des Destins croisés, qui vous est proposé ici, qui, lui, utilise comme contrainte de départ ce qu'on appelle la contrainte lipophonique, qui impose, donc, dans cette œuvre, le recours à un langage de substitution, qui est celui du tarot. Alors, on voit la première partie de l'œuvre, en tout cas, est une proposition qui est faite avec un support visuel particulier, enluminé, qui date, en fait, du XVe siècle, tandis que la deuxième proposition, qui s'intitule la taverne des Destins croisés, est cette fois construite à partir d'un jeu plus connu, qui est le jeu marseillais, qui a été imprimé en 1761. Donc, on voit ici comment le roman, en fait, équivaut à une machine littéraire qui va être fondée sur la lecture contextuelle de carte-signes, à partir de la sélection du support iconographique, comme on peut le constater ici. Alors, si l'on compare, en tout cas, cette matrice à celle de l'esprit d'Escalier, on remarque ce même souci, étant donné que l'ensemble du récit littéraire proposé, interactif, offre une lecture non linéaire de fragments. Il se construit de la même manière autour de visuels ordonnés, d'un dispositif texte-image, sous la forme, cette fois, d'un diaporama de Marseille à l'écran, pour chacune des sections, sorte de forme caïdoscopique de la réalité, via ce damier photographique qui n'est pas sans rappeler, d'ailleurs, la vie-mode d'emploi de Georges Perec, mais ici, évidemment, constituée de photographies de la cité phocéenne, prises par Pierre Ménard, et qui va, justement, questionner la remédiation, comme ce passage d'un support d'un médium à un autre, à l'aune d'une néolittérature. Alors, évidemment, il y a la question de l'œuvre en réseau, parce que si la filiation péréckienne est indultiblement identifiable dans la poétique de Pierre Ménard, à travers cette tentative récurrente d'épuisement du lieu, outre ce substrat intertextuel fondateur, l'esprit d'Escalier s'inscrit dans un projet éditorial beaucoup plus vaste et multiforme, intitulé « Les lignes du désir », et qui a été initié en 2010, lors, justement, d'une résidence d'auteurs de la région Île-de-France. Donc là, on peut dire qu'il s'élabore, encore une fois, autour d'une fiction poétique non linéaire, qui recourt aux arts littéraires, dans la mesure où elle relève d'un dispositif interactif, autre narration combinatoire numérique, composée cette fois de 365 pages, avec un nombre précis de signes pour chacune d'entre elles, qui déclinent de multiples supports. Donc on a un livre, il part toujours en général d'abord de l'objet papier, un site, une appli mobile, une installation sonore, un jeu de cartes. Il va donc entrecroiser à la fois livres, technologies, bien sûr nouvelles, smartphones, GPS, transmédias et arts urbains également, à partir d'une déambulation parisienne, au gré des parcours cartographiques de l'Île-Saint-Louis, et via une utilisation de métadonnées, comme vous pouvez le découvrir à l'écran. Alors, il est intéressant de noter, en tout cas, de nombreuses similitudes entre les deux œuvres. Tout d'abord, le traitement du motif de la ville, d'un côté Paris, de l'autre Marseille, à partir d'un espace géographique qui est réel, bien sûr. Celui de la fugue, avec une certaine continuité thématique, une histoire d'amour dans les deux cas. une narration combinatoire numérique, et enfin, je le disais tantôt, une version sous forme de cartes à jouer dans les deux cas. Donc, une porosité en quelque sorte dupliquée, un jeu de circulation qui nous amène à présent à revenir sur la question de cette hybridité interactive, qui, d'un média à l'autre, interroge la forme du livre numérique, en déplaçant les frontières culturelles et les postures, aussi, entre créateurs et récepteurs. Alors, explorant les possibilités, en tout cas, narratives du support numérique, entre contraintes algorithmiques, œuvres combinatoires et génératives, Pierre Ménard exploite également des écritures, des écritures et même au-delà des dynamiques de conjonction, c'est-à-dire une culture de la convergence récurrente des arts littéraires, et qui repose sur la mobilisation et l'articulation d'une plurialité de médias et d'une culture participative, j'insiste, favorisant à partir de l'histoire d'amour des personnages, l'immersion, en tout cas, des récepteurs dans cet univers littéraire imaginé, qui, au passage, n'est pas sans rappeler la notion de feintise ludique qui est utilisée par un de nos collègues, Jean-Marie Schaeffer. Alors, en cela, selon ce même théoricien, les fictions numériques, je le cite, « réconcilient la fiction avec ses origines ludiques », car, comme il le rappelle, vous avez la citation juste là, « l'utilisation des techniques numériques ouvre de nouvelles possibilités à la fiction ». Donc, proposition qu'il nous fait sur les deux citations que je vous propose à l'écran. Alors, on peut dire que le récit, en tout cas interactif, sous forme de narration combinatoire, est mis en dialogue avec une pratique ludique, puisque l'auteur recourt à un autre support médiatique, versus papier, en l'occurrence donc un autre jeu, sous format tarot de Marseille que vous avez ici, qui permet justement de multiples combinaisons, étant donné que les lecteurs et les lectrices peuvent changer la chronologie des événements ou des situations, et par conséquent, l'intrigue, via la manipulation réalisée. Donc, le jeu de cartes va offrir cette fois au public un régime d'expérience autre, pouvant en quelque sorte prolonger, compléter, ou encore remettre en jeu son expérience esthétique et littéraire, à travers cette œuvre volontairement ouverte et évolutive. Donc, on perçoit comment l'esprit d'Escalier, en tant que narration littéraire numérique, a été pensé de manière connexe, connectée avec le jeu de cartes, afin d'élargir cette sortie de la création littéraire du livre, au réseau, remodelé par un objet, justement, qui instaure une forme de matérialité et des pratiques connotées par le ludisme, mais aussi, me semble-t-il, le désir, en tout cas, de questionner les modalités d'appropriation des publics, en mixant des expériences convergentes, qui, en écho à la sociologie des goûts, et là, je renverrai aux travaux, évidemment, de Bourdieu ou de Bernard Lahir, déplacent les frontières entre culture légitime et illégitime, entre littérature et jeu, par le biais de ce dispositif culturel hétérogène. On peut donc dire que cette convergence de l'écran à la carte, qui induit un changement de paradigme littéraire, constitue une expérience créative aux frontières. Alors, cette forme hybride interactive permet en outre la contextualisation des contenus en fonction des usages des publics, puisque les contenus s'adaptent à l'utilisateur et non le contraire. Dans cette perspective, la question de la navigation du livre numérique et de la manipulation avec le jeu de cartes devient cruciale, sous l'angle, notamment, de cette culture participative revendiquée et des compétences fictionnelles sollicitées, comme l'expose, par exemple, Anne Besson, à travers cette citation intéressante où elle nous explique que la nouvelle compétence fictionnelle que le modèle du jeu a contribué à développer, notamment, relève précisément de la capacité de navigation entre les mondes, de la souplesse dans le passage, et elle reflète des compétences plus généralement valorisées par la société occidentale contemporaine, du côté de la mobilité, de la capacité de réinvention de soi. La pratique des fictions ludiques mobilise notamment une fluidité remarquable dans les changements de niveaux de communication et dans l'échange des positions d'acteurs et de récepteurs. Ils suivent un scénario mais participent aussi pleinement à l'actualisation d'une intrigue qui ne leur préexiste pas dans un délicat équilibre entre cadre contraignant et improvisation collective par lequel le jeu modélise le rapport au réel. Des choix sont possibles mais le monde nous résiste et il faut faire avec. Alors on voit ici que l'intérêt du dispositif imaginé par Pierre Ménard repose sur la mise en œuvre d'un parcours numérique et tactile qui découle d'un scénario d'usage c'est-à-dire qu'en fonction de l'attitude des utilisateurs le récit proposé évolue à partir d'un parcours perçu à travers un ensemble structuré de contenus qui se combinent dynamiquement les uns aux autres pour créer un récit inédit et une construction de sens induite par ce parcours de circulation qui va différer d'un individu à l'autre selon l'actualisation faite. Alors si ce type de polyphonie narrative ne fait qu'augmenter le trouble, le désordre qui va perturber les enchaînements et les conclusions d'un récit classique on remarque ici que l'esprit d'Escalier en sollicitant activement la participation des publics interroge et déplace surtout le rapport du sujet lecteur-utilisateur à la littérature. En effet, les lecteurs y prennent une part plus active devenant, et c'est le souhait de Pierre Ménard co-auteur par le biais de ce changement de rôle souligné par Anne Besson évoquant plus particulièrement donc l'échange des positions acteurs-récepteurs. Cet art de la fugue voulu par Pierre Ménard bouscule considérablement le rôle des publics et leur mode d'appréhension en estompant les frontières entre format de production et format de réception au profit, je dirais, d'une vision d'ensemble du cadre performatif et participatif d'une prise en compte de l'ensemble des processus en jeu qui va brouiller les catégorisations habituelles c'est-à-dire public novice, public averti, public expert qui sont particulièrement observables lorsqu'en sociologie on étudie en tout cas le domaine de la consommation culturelle. Alors, je vous remercie bien sûr de votre attention en ayant, j'espère, respecté le timing pour pas, voilà, amener trop de retard dans la journée et je vous distribue tout de suite et je fais circuler en tout cas le jeu si vous voulez le manipuler. Applaudissements ... ... ... ...